A l'origine, Hot Once est une émission américaine. Le présentateur invite des stars à répondre à des questions en goûtant des sauces de plus en plus piquantes. Depuis plusieurs mois, la version française cartonne sur YouTube, un concept qui influence la consommation de sauces pimentées chez les jeunes. Zoé est fan de piquants et elle explique que regarder l'émission Hot Once lui donne envie de se challenger davantage. J'avais fait un petit Hot Once, avec moins de sauce et moins piquant que dans la vraie émission, mais j'avais fait un petit truc chez moi pour rigoler plus. D'ailleurs, j'avais même regardé pour acheter une des sauces qui avait l'air trop piquante, juste pour voir si je pouvais tenir le coup. Donc oui, ça me donne envie d'essayer d'autres sauces, c'est sûr. Parce que la sauce piquante ne se limite pas au tabasco, Zoé possède une dizaine de sauces. Sa favorite du moment a de quoi surprendre, elle est à l'ananas. Elle est un peu sucrée, mais je sais qu'il n'y a pas de matière grasse dedans ni rien, donc je me permets d'en mettre pas mal. Et j'aime bien aussi parce qu'elle a un vrai goût, une vraie saveur, au-delà du fait qu'elle pique. Tous les sandwiches que je me fais, je rajoute une sauce. Plutôt que de la mayo, je vais mettre du piment. Thibaut est un jeune créateur de sauces piquantes bruxelloises. Il a lancé son concept en 2021 et en vie depuis le mois de juin. Ici, tout est fait à la main de A à Z. Son but, créer de nouvelles saveurs plutôt que de faire la sauce la plus piquante du monde. Cette année, on va sortir une sauce probablement au mois de juin avec de la fraise, du piment et des houblons pour renforcer la fraîcheur de la fraise et une sauce qui ira sur des desserts en fait. Si le succès de l'émission lui rapporte quelques clients, Thibaut n'est pas dans le challenge à tout prix. Il a beau proposer quelques sauces qui arrachent, pour lui, c'est plus que ça. Je respecte et je trouve ça super pour nous en termes de communication et de vibe, mais on n'est pas du tout dans ce délire. Il y a beaucoup de gens qui viennent, qui demandent des sauces très fortes. Après, moi j'essaie de faire un peu le contraire, de montrer aux gens qu'une sauce piquante, c'est très utile et que ça peut entrer dans un repas de très bonne qualité. Même s'il ne surfe pas dessus, l'effet de mode bénéficie à Thibaut. Le créateur de sauces bruxelloises a déjà été approché par de grandes enseignes mais préfère continuer de produire à petite échelle.